... Chaque silhouette était comme une nouvelle, assez douce, pas ouvertement conceptuelle, justement, qui laisse rentrer notre libido à nous, c'est-à-dire de se projeter dans des silhouettes. J'ai eu beaucoup d'envie, notamment les pantalons peau de pêche rayés. J'ai beaucoup aimé le couple habillé tout en blanc. Ces propositions de, au lieu de s'habiller seule, s'habiller à deux, et je trouvais ça très heureux, très tendre. Je me suis dit, voilà, ces gens-là, j'aimerais être amie avec eux, j'aimerais les côtoyer, j'aimerais danser avec eux. J'ai beaucoup aimé ces silhouettes. Moi, je trouve qu'il y a une vraie pureté dans les vêtements, que je trouve qu'elle a une griffe, que je trouve qu'on sent qu'on peut se les offrir. Et on sent que c'est une femme de gauche, parce que c'est luxueux, mais ça n'est pas prétentieux, et surtout, ça reste de la mode. Ce que j'aime bien, moi, c'est les blousons avec des lumières dans le dos, je trouve ça très joli. J'étais surprise de l'émotion qu'il pouvait y avoir, et j'ai notamment la pièce avec l'imprimé arbre. Ça m'a provoqué une émotion hyper forte, je ne sais pas, ma mère prenait des photos d'arbres, donc peut-être qu'il y a des choses, enfin, c'est hyper puissant quand on part aussi. J'aime Agnès B, j'aime porter ses vêtements, j'aime les voir porter sur d'autres gens, j'aime les toucher, plein de poésie, de liberté, d'inspiration. J'aime la liberté de partir dans des styles qui peuvent être à un moment un peu hip-hop, à un autre moment très rock. Moi, la lumière qui s'est dégagée, la fille qui a ouvert les bras comme ça. Je me suis vue dans le sud, avec un soleil du soir, le petit apéro, j'ai presque vécu un apéro rien qu'en voyant défiler le truc. Ah mais c'est fantastique, parce qu'elle a commencé il y a 40 ans, et je trouve que le point de départ et le concept est d'une modernité, toujours aujourd'hui, toujours aujourd'hui. Et ça, c'est fantastique. Et puis c'est une des premières à avoir lié la mode à l'art, ou aux artistes en tout cas, et à avoir une philosophie aussi, avoir lié le vêtement à une philosophie de vie et de pensée.